Et bonjour à tous, alors pour faire suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur Chrome donc pour les calculateurs Honda, nous allons aborder aujourd'hui le logiciel Honda Tuning Suite donc qui est beaucoup plus sympathique que Chrome, beaucoup plus actualisé etc il est nettement mieux, il y a beaucoup plus de choses, ça n'a vraiment rien à voir avec Chrome ce logiciel s'apparente plus à un OnData ou un logiciel d'HR Tuning donc pour les cartes additionnelles qu'on trouve, qu'on peut mettre dans les EQBD1 et donc il y a beaucoup 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 plus de possibilités vous allez voir ça assez rapidement, il y a surtout des choses où il n'est pas nécessaire d'aller activer etc voilà le logiciel est nettement mieux fait et vraiment sympathique à utiliser il est gratuit, vous le trouvez directement sur la page de Honda Tuning Suite et puis vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble alors d'après ce que j'en ai compris, puisque je ne m'en suis jamais servi pour les calculateurs K20 mais a priori il peut être utilisé sur les cartes additionnelles que l'on trouve avec les S300 donc OnData S300 version 2.25, donc les anciennes cartes et pour les cas pro, voilà donc je ne l'ai jamais testé puisque quand je fais des gestions OnData j'utilise toujours les dernières versions des logiciels voilà je préfère utiliser le logiciel qui va avec la carte à jour plutôt qu'une vieille version d'un logiciel, d'un vieux soft ou d'une adaptation de soft voilà je préfère rester avec le logiciel propriétaire mais voilà sachez qu'il a la possibilité d'être utilisé sur les vieilles cartes OnData pour donc les OBD1 et pour les cas pro les séries F, donc FN2 etc c'est encore autre chose voilà donc avant de commencer, petit disclaimer donc comme toujours, les infos que je vous donne sont à titre indicatif et éducatif ce ne sont nullement des valeurs à appliquer par défaut pour tous vos calculateurs ou votre moteur c'est donc vous qui prenez la pleine responsabilité de ce que vous faites avec votre calculateur, votre moteur et votre auto voilà ceci étant dit, c'est parti donc je vous avais laissé la petite page déroulante du logiciel donc on ne va pas aller sur la page Facebook ni sur le site internet vous tapez OnDataTuningSuite sur Google et vous trouverez ce que vous avez envie donc on va rentrer dans le vif du sujet donc le logiciel en lui-même se présente comme ça quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs indications donc vous avez les paramètres d'un côté les datas ici et gauche ici et les tables au milieu donc pourquoi on a ça ici, pourquoi on a ça ici et bien tout simplement parce que vous pouvez faire du real-time real-time mapping donc dans le cas d'un K-Pro, dans le cas d'une carte S300 ou dans le cas d'un U-Log avec un ostriche voilà, ça vous permet pendant que vous êtes en train de rouler avec un émulateur des proms mettons sur un OBD1 et bien ça vous permet de voir ce qui se passe au niveau de votre véhicule de la même manière qu'une carte OnData je pense qu'un jour je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de ces deux cartes parce qu'un U-Log ça vaut une quarantaine de dollars un ostriche ça devaut alors 200 dollars et ça vous permet quand même de faire pas mal de choses sachant que l'ostrich c'est un émulateur des proms Deep 28 donc 28 broches ou 32 dans certains cas mais c'est plus rare et moi je m'en sers pour beaucoup beaucoup de calculateurs tout ce qui utilise une puce à 28 broches je m'en sers l'ostrich on peut je vais faire un review rapide mais vous pouvez vous en servir sur une BMW 30 vous pouvez en servir sur une vieille BMW même un 325 TDS à double puce etc voilà ça a plein de possibilités il faut simplement savoir comment on s'en sert et avec quoi on s'en sert bref, renons-en à Honda Tuning Suite donc vous avez donc les gauges ici les datas en temps réel ici donc de ce qu'il y a avec les petites cases qui se cochent si vous êtes sur les secondaries map etc voilà donc ensuite on a tout un tas de choses ici donc les trucs classiques augmenter enfin voilà c'est les raccourcis vous avez aussi tout ce qui est shortcut ici dans les tools on trouve comme dans n'importe quel autre logiciel comment calibrer le papillon les injecteurs bloquer l'avance à l'allumage pour caler son pardon sa tête de Delco son distributeur recalculer dans le cas d'un changement de masse de rapport de boîte etc vous pouvez les recalculer en fonction du régime du régime et de la vitesse mesurée etc voilà ensuite on a on va partir donc là dessus on va faire si on n'est pas après bon émulateur d'atalogue etc donc là on va donc on va utiliser le créateur de base map donc contrairement à à merde pardon je vais y arriver oups à chrome il vous permet directement de savoir si vous voulez travailler sur un obd0 donc les vieux calculateurs pm6 pm7 etc ou obd1 donc on va rester majoritairement sur l'obd1 on a donc voilà c'est un petit peu ce que je soupçonnais à la base c'est qu'en fait il y a un vieux logiciel qui s'appelait Eucetune qui a été abandonné et je pense qu'il s'en sont Honda Tuning Suite repart là dessus donc quand vous créez une base ROM on va laisser tomber Eucetune et Beta et on va partir sur la 1.15 donc qui est Suite Main Base ROM qui reprend à peu près toutes les fonctionnalités qu'on veut donc si votre véhicule en fonction de votre moteur voilà si votre moteur est entièrement d'origine donc B16 B18 etc donc on peut laisser le capteur map vous avez tout un tas de sélections de différents capteurs map donc si on modifie les offsets vous voyez ça vient modifier directement pour vous donc c'est pré-rempli la taille des injecteurs avant après un nouveau roll tuning donc ça on peut voir on verra ça après et grosso modo c'est un peu le même principe que pour Chrome si vous voulez faire un passage à éthanol sans trop vous prendre la tête vous pouvez d'emblée faire un overall à 34 du cranking on met 20, 25, 30% de plus etc du post-start donc ça c'est l'injection après démarrage donc ça c'est pas mal aussi de pouvoir rajouter des fois 15, 20% pour ne pas avoir le moteur qui cafouille pendant 20, 30 secondes et donc le type d'injecteur sélectionné donc pareil on a tout un tas le type de boîte les rapports de boîte engagé et ensuite ce qu'on veut activer ou pas activer donc la sonde lambda la correction de volume efficiency alors ORFC je sais pas ce que c'est ça c'est l'electric lock demand le capteur de pression atmosphérique la test des injecteurs en démarrage la sonde O2 ou les IAB dans le cas de certains moteurs donc par défaut tout est désactivé ensuite il vous propose les bases map que vous avez donc si vous avez mettons un B16 voilà en fait il vous propose déjà d'emblée ce que vous pouvez régler avec enfin vous avez déjà des maps prédéterminées donc c'est assez bien fait vous voyez on voit que ça supporte tout ce qui est D15 H22 H23 D16 B16 B17 pour des versions un peu plus rares B18 etc B18B pour les moteurs moteur moi j'avais une intégrale à une époque avec un B18 B3 143 chevaux c'est assez rare c'est un moteur non VTX c'est assez cool c'est assez coupleux etc donc voilà vous avez pas mal de choses donc on va partir basiquement sur un B16A Euro et voilà donc ça nous crée la map donc comme n'importe quel comme Chrome vous voyez on peut vous pouvez même comparer les tables ce sont quasiment les mêmes les mêmes à 100% donc vous avez les tables d'avance sans VTEC table d'avance avec VTEC table d'injection sans VTEC table d'injection avec VTEC et là on a une petite chose en plus qui est assez sympathique par rapport à Chrome c'est que vous avez primary map et secondary map alors qu'est-ce que c'est ça en fait tout simplement avec Honda Tuning Suite vous avez la possibilité si vous le souhaitez de faire un flex donc via un capteur flex rajouté sur le rajouté sur le calculateur donc il nous renvoie une info ou alors tout simplement de la bicarteau switchable par un switchable par un par un interrupteur voilà donc ça c'est très très cool ça évite de faire de la double puce etc c'est directement implémenté dedans et puis le gros avantage c'est que vous avez pas besoin de couper votre véhicule etc vous pouvez switcher directement en roulant donc ça c'est vraiment cool ça fait aussi partie des choses qu'on retrouve sur les cartes sur les cartes moites alors j'ai plus le nom en tête mais c'est HR Tuning qui faisait ça on retrouve toujours les démon voilà les cartes démon qui peuvent faire du qui ont cette double fonctionnalité de bicarteau donc ça voilà c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez directement intégrer votre carto votre carto éthanol à votre puce de base et puis un petit inter à quelque part pour faire le switch ça c'est très très intéressant avec ce logiciel donc on va pas voir la partie data parce que évidemment c'est l'infotant réel pareil gauche c'est uniquement pour mettre sous forme visuelle les data que vous avez sur le côté donc ça on va le fermer parce qu'on en aura pas besoin ça on va le fermer parce qu'on en aura pas besoin non plus et donc on va plus aller là dessus donc sur les paramètres donc paramètres hop dans main setting nous avons donc option sensor donc ça c'est tous les capteurs que en fait c'est ni plus ni moins que la table de DTC sur lequel on va venir activer ou désactiver des options voilà donc dans le cas par exemple d'un calculateur d'un P28 pour qui était monté sur une boîte automatique alors soit vous allez directement couper les résistances qui font le pontage dans le calculateur soit si vous savez pas comment faire et bien vous pouvez le désactiver directement là avec ce logiciel donc on va pas faire un review de tout ce qu'il y a voilà c'est vraiment tous les codes etc voilà donc là pour toute cette partie en bas voilà ils vous disent bien attention ce sont des capteurs critiques il vaut mieux éviter de les désactiver voilà ça semble assez évident on peut désactiver les trucs un peu bénins mais mais pas les trucs importants ensuite Initial donc ça c'est ça voilà c'est ROM2 Futurni donc là on l'a pas parce que ça doit être pour d'autres calculateurs la gestion du ralentier avec le target comme d'hab le target en fonction de la température la partie contrôle valve pour reprendre ce qu'on veut et puis la gestion du contrôle de l'avance à l'allumage pour faciliter le ralentier donc on peut servir de l'avance si on monte l'avance en fait votre régime va prendre un peu votre régime va prendre un peu votre régime va aller légèrement monter ensuite on a la gestion du VTEC comme d'hab activé désactivé la valeur en accélération à partir de quel moment le VTEC s'enclenche le contraire pardon ici pendant l'accélération là pendant la décélération le délai de désactivation le minimum de papillon qu'il faut la charge minimum la température minimum la vitesse minimum on voit déjà que par rapport à Chrome on a le désengagement qui est actif grosso modo ça c'est sensiblement pareil et voilà on a déjà une possibilité en plus c'est un peu plus clair et surtout si on vient ici on n'a pas seulement le 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 speed check et le time check on a aussi le le capteur de pression qu'on peut désactiver donc en fait là voilà si on désactive tous les paramétrages tous les paramètres de 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 VTEC et bien le VTEC va s'enclencher simplement en fonction du régime si on désactive la vitesse la température la pression et si le solenoïde bon si le solenoïde n'est pas fonctionnel forcément ça ne va pas marcher mais voilà on a pas mal de paramétrages en plus le rev limit c'est ni plus ni moins que les que le limiteur donc à froid comme il est donc le le la le rupteur et la reprise voilà pareil à chaud etc et puis à partir de combien on considère qu'on est sur le rupteur à chaud donc telle température et puis si on va faire un fuel cut ou un initial cut voilà sachant qu'en fonction de la façon dont vous faites et bien soit vous avez un rupteur qui est rapide ou soit alors vous avez un rupteur qui pète etc le shift light bon ben simplement pour faire allumer le régime moteur enfin pardon le voyant moteur en fonction de la vitesse qu'on a déterminé close and loop ça c'est l'utilisation de la sonde lambda donc on va souvent désactiver pendant le réglage et puis réactiver une fois que c'est fait sachant qu'on peut voilà mettre une alors c'est important pourquoi pourquoi on peut mettre une wave band ben tout simplement parce qu'en fait la sonde d'origine est en 0 à 1 volt avec un filtrage au niveau du signal lui-même donc si vous mettez une sonde lambda donc sur le D14 donc à la place de la sonde O2 d'origine ben il faut faire un petit pontage pour pas avoir un filtrage voilà donc si vous avez votre target mais voilà après le target tout ça ça va définir en fonction de la sonde que vous avez branchée dessus voilà ça peut-être on fera je ferai peut-être un jour un review mécanique sur ce qui peut être fait sur ces calculateurs donc le map sensor donc tout simplement le capteur map pour le réglage le capteur le TPS sensor donc voilà si vous avez autre chose qu'un capteur d'origine vous pouvez vous pouvez l'étalonner comme ça si vous êtes branché au calculateur vous pouvez faire votre mini maxi directement dans les culs comme un comme un ondata contrairement à un chrome qui lui ne le permet pas directement ou il faut venir le faire à la main là lui il est capable de vous faire directement ce que vous voulez sans vous prendre la tête ça prend quelques secondes contact au mini pied à fond pied levé et puis voilà c'est réglé fin de contrôle bon ça c'est pour le déclenchement du ventilo les transmissions c'est la boîte de vitesse ok donc là maintenant on va voir sur le paramétrage fuel ignition etc donc injecteur ça porte son nom c'est pour le calibrage des injecteurs avec le choix des injecteurs type le phasing bon tout ça vous n'aurez pas spécialement besoin de vous en servir le plus ça va être là donc là on a la taille d'injecteur la nouvelle taille d'injecteur un global d'injection un offset si vous les avez calculés donc l'offset c'est le temps de latence par rapport à c'est le temps de latence par rapport à la batterie le cranking donc ça c'est un global d'injection sur toutes les tables de démarrage post-start c'est le global d'injection sur tout ce qui est après démarrage et le TPS typide en fait c'est ponctuellement un envoi d'injection quand vous mettez pied plancher sur le TPS pour pas vous retrouver pauvre pendant quelques secondes enfin pendant quelques millisecondes voilà pardon je suis allé très vite ça c'est la correction la correction d'injection ou d'avance cylindre par cylindre pareil vous n'avez pas nécessairement besoin d'y toucher le cranking ben voilà c'est tout simplement l'étape d'injection pour pouvoir démarrer en fonction de la température d'eau donc c'est en milliseconde les corrections en fonction de la température d'eau température d'air les corrections d'avance pour régler votre ralenti pareil vous n'avez pas spécialement besoin d'y toucher pareil donc les corrections d'avance en fonction de divers de divers paramètres pardon ensuite voilà vous avez tout un tas de trucs les tip-in tip-out gear correction voilà c'est ce que vous voulez rajouter plus ou moins d'avance en fonction du rapport engagé etc et puis ça le niche and develop ça pareil vous ne vous laissez comme ça ensuite le three-step setting bon ça c'est plus ou moins un launch control etc donc le launch control si vous voulez l'activer par défaut vous le faites sur always on et puis vous le faites désactiver en fonction de la vitesse tout simplement et puis vous mettez votre rupteur là où vous voulez le launch control anti-lag en fait ça c'est pour faire précharger c'est pour faire précharger votre turbo dans le cas des des moteurs turbo voilà bon après on ne va pas plus s'étendre là dessus le full throttle shift alors pareil le full throttle shift donc c'est pour câbler en fait bon il vous explique là comment faire pour pour câbler un full throttle shift donc il faut mettre un fil à tel endroit qui est repris sur la pédale d'embrayage en fait voilà c'est tout simplement pour ne pas lâcher le pied de l'accélérateur quand on passe les vitesses voilà ça va couper pour vous comme une sorte de boîte séquentielle enfin une pseudo boîte séquentielle le burn out control je n'ai pas testé ce que c'était je ne sais pas franchement je n'ai jamais testé ensuite les boost settings bon ça c'est pour tout ce qui est passage en turbo donc le boost cut la gestion je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais voilà à combien on va faire la coupure d'injection voilà c'est bon comme chrome c'est défini par rapport à la valeur max de votre de votre capteur capteur de pression et puis vous le baissez si longtemps vous avez un capteur de pression 3 bar 5 donc qui vous permet d'aller à 2 bar 5 et que vous voulez quand même mettre une sécurité à un bar de suralimentation vous mettez 200 kg pascal voilà boost contrôleur donc c'est si vous voulez activer un boost contrôle et puis ensuite on se sert des PWM donc des différentes entrées sorties pour faire pour viser une certaine pression voilà on met ce qu'on veut là vraiment je passe très très vite là dessus parce que il y a assez peu de personnes qui l'utilisent en turbo mais voilà après il faut se faire la main directement dessus output setting donc ça c'est pour utiliser certaines sorties du calculateur donc voilà on a des sorties voilà protection setting donc ça c'est l'anti start donc c'est par exemple si vous voulez si vous voulez faire un anti start alors c'était je vais pas dire comme le valet mode comme vous pouvez trouver sur certains véhicules mais voilà qu'est-ce qu'il faut appuyer voilà vous pouvez activer voilà en fonction du papillon donc on sait voilà par exemple pour démarrer il faut mettre pied à fond pied à fond sur l'accélérateur ou à mi-pédale etc et votre véhicule ne démarre pas si vous avez pas ces conditions là voilà mais il ne veut pas sortir on a comme Chrome on a un petit bug d'accord on va y mettre 0 et 1 comme ça il sera content voilà c'est pas bien grave ok bon en plus du coup ça n'active pas la fonction très bien ça c'est la protection donc pour avoir un régime limité si votre température d'eau dépasse à une certaine valeur lead protection donc ça c'est pareil si votre AFR détecte que ça ne va pas et pareil la protection de Clip-T si vous avez un capteur de Clip-T ensuite dans les extras c'est là où c'est un petit peu sympa donc les extras donc service connecteur on s'en fiche ça c'est le contrôle de la pompe à essence si vous voulez rajouter plus de temps de plus de temps de enfin votre votre main relais quand il s'enclanche votre pompe tourne pendant pendant deux secondes vous pouvez augmenter ce temps d'injection de j'allais dire de tournage mais c'est pas très pas vraiment français mais ce temps de fonctionnement avant de démarrer là c'est pour bloquer l'allumage pour régler votre allumeur donc avec une lampe strobo etc vous avez plein de trucs le traction control aussi alors ça va pas concerner les OBDA mais ça va concerner les les capros la désactivation de la de la clim la coupure de décélération la coupure d'injection à la décélération alors ceux qui veulent faire un peu de pop and bang ça se passe là dedans le pop common world ni plus ni moins si vous voulez l'activer en fait il va paramétrer pour vous pour vous votre petit pop pop à la décélération le flex fuel c'est ça qui est sympa donc on verra après sur le sous-mond d'arimap ce que ça va faire mais voilà on peut câbler donc un un capteur flex fuel et ensuite lui dire qu'est-ce qui se passe en fonction de qu'est-ce qui se passe en fonction qu'est-ce qui se passe en fonction de là où on se trouve sur le voltage donc le capteur alors attention on a bien un voltage il faut savoir qu'un capteur flex vous renvoie une fréquence c'est à dire que pour utiliser un capteur flex fuel sur ce véhicule là il faut enfin sur ces calculateurs là ou quasiment la majorité des calculateurs il vous faut une entrée analogique 0 à 5 volts et non pas une entrée en fréquence donc là si vous voulez utiliser un flex sur un écu d'origine il faut passer par un par un boîtier intermédiaire alors souvent c'est c'est merde comment c'est Zaytronix qui fabrique ça vous avez un capteur flex qui renvoie sur un petit boîtier et le petit boîtier vous sort un signal linéaire 0 à 5 volts en fonction de la fréquence de la fréquence reçue par le capteur capteur flex donc voilà ça ne marchera pas directement parce que l'écu n'est pas capable de recevoir une fréquence voilà ces fréquences c'est comme les capteurs ABS par exemple donc c'est pas un signal linéaire ensuite vous avez le secondary map et lui c'est ce que vous avez le plus utilisé pour faire de la bicarto puisque tout simplement vous pouvez faire votre carto essence et éthanol sur du secondary un input mode donc on lui dit voilà quand j'appuie sur mettons vous ne servez plus de la clim et bien le bouton de la clim vous permet de passer sur une carte ou sur l'autre ça c'est assez cool on peut le mettre sur d'autres trucs sur la pédale de frein c'est un peu chiant parce que de switcher d'une carte ou à l'autre à chaque pédale de frein c'est pas cool parc neutral donc pour ceux qui étaient en boîte auto par exemple ou ceux justement qui n'ont pas de boîte auto vous pouvez utiliser cette entrée always on ça veut dire que par défaut il sera toujours sur les maps secondaires et jamais sur la map de base service connecteur etc enfin voilà vous avez plein de vous avez plein de paramètres possibles le map indexing donc en fait c'est comment sont gérés votre primary et secondary map alors est-ce qu'on fait de la gestion map est-ce qu'on fait du TPS uniquement injection papillon donc on tient compte de l'angle papillon ou de l'alpha n etc voilà par défaut Honda c'est du map et si vous passez sur du TPS c'est pas idéal voilà parce que la map va être transformée et ça reste quand même votre capteur de pression qui est utilisée par défaut pour la majorité du calculateur donc monter un 4-pap sur une Honda ça se fait et souvent en fait vous avez la zone de transition qui est un peu merdique parce que vous utilisez en fait la partie basse de la table enfin la partie à gauche de la table pour faire la gestion de ralentis au milieu c'est votre transition et puis toutes les tables du haut c'est la partie basée sur l'ouverture TPS voilà c'est pour ça que c'est pas idéal ce type de calculo d'origine sur un 4-pap là-dessus les IAB bon voilà ça c'est pour les moteurs qui sont équipés des papillons d'admission et puis comment c'est simplement dans votre carte-eau si vous voulez rajouter des infos donc notamment la taille des injecteurs si c'est l'anolescence le rupteur etc 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 voilà la gestion les infos des infos sur votre site internet etc sachant que pour pouvoir avoir ces infos il vous faudra obligatoirement faire une lecture de la puce et la rouvrir dans ce logiciel c'est à dire que n'importe quel autre logiciel qui l'ouvrira ne tiendra pas compte de ces infos ok donc on a fait le tour des paramètres vous voyez c'est vraiment très proche de Chrome mais en nettement mieux pour ceux qui utilisent OnData je pense que vous n'êtes pas perdus pour ceux qui utilisent le logiciel Daemon donc c'est quasiment la même chose vraiment c'est très très similaire et voilà donc après écoutez au niveau du détail au niveau des maps c'est toujours la même chose on a l'avance ici l'avance ici l'injection j'ai fait déjà le tour alors pour vous montrer le secondary map tout simplement on va prendre un exemple je vais toucher je suis sur la map pardon sur la map 1 à l'avant voilà donc la primarie sur la table d'avance je vais venir modifier ma secondary hop alors une crise on va encore augmenter encore augmenter etc et voilà et si je switch de l'une à l'autre vous voyez on voit bien que ça m'a fait deux tables différentes donc voilà ça c'est assez cool voilà après pour au niveau des tables elles-mêmes donc on peut revenir là-dessus donc sur la primaire on va voir ce qu'on a en ce que vous avez en faisant un clic droit donc après je vous conseille d'aller voir directement les shortcuts pour savoir comment utiliser le logiciel vous voyez parce que vous avez vous pouvez vraiment switcher il y a plein plein de trucs pour switcher d'une carte à l'autre pour augmenter etc sans trop se prendre la tête donc voilà vous voulez plutôt que de faire des clics droits à chaque fois rajouter une crise etc etc parce que bizarrement alors ils ont un petit peu rajouté comme ça mais je trouve pas ça idéal alors vous faites avec un contrôle contrôle up ou contrôle down enfin contrôle flèche du haut contrôle flèche du bas vous pouvez augmenter diminuer ça c'est pareil aussi bien injection avance etc vous pouvez toujours sur la partie sélectionner etc vous avez comme d'hab les smoothings le smooth alors ça c'est pour donc ça c'est pour équilibrer votre table donc on a plusieurs trucs alors smooth current map c'est pour pour faire un on va prendre c'est pour pour faire un contrôle un smooth de la totalité de la carte pour venir lisser mais bon ça a quand même ses limites vous voyez smooth selection donc ça ça va être vraiment pour lisser la partie au milieu vous voyez là malgré tout il y a toujours quand même des limites donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de faire le plus propre possible on a donc toujours les valeurs d'interpolation donc si vous voulez pas vous prendre donc là je fais hop je monte plusieurs valeurs je prends hop là comme ça et puis je fais une interpolation donc en fait il va partir du point le plus bas au point le plus haut alors soit interpolate donc il va nous prendre il va nous faire une interpolation donc entre entre la charge et le régime sur les angles interpolate by row donc il va nous faire une interpolation ligne par ligne voilà sans tenir compte de la ligne précédente ou par colonne il va faire une interpolation colonne par colonne voilà donc un interpolate global ça vous fait voyez ça vous lisse énormément on va revenir en arrière je crois que c'est là est-ce que c'est ça non il revient pas edit pourtant undo ok ah oui il fallait simplement désélectionner ok on recommence si vous faites by row ok edit hop on va faire undo voilà il faut sortir de la sélection hop ensuite by colonne vous voyez la façon dont les dont les vagues bougent sont bien différentes de quand on fait par ligne vous voyez c'est donc c'est plus intéressant de faire par colonne très sincèrement moi je préfère utiliser par colonne du global quand il y a vraiment sur une map d'injection quand on démarre vous pouvez faire un global si maintenant vous avez un tout à zéro hop on va pas pouvoir le faire ajuster donc on va mettre direct value zéro partout voilà vous avez des tables vides vous mettez voilà vous savez que là donc on est sur la table de VTEC table de VTEC on va partir allez on va être on va dire qu'on a 30 ici 40 ici hop et puis dans VTEC on va dire on va dire qu'on a 30 degrés hop il veut pas me prendre mon 30 30 degrés ici 25 ici décidément 25 ici et puis 22 ici là et bon attention ça va pas faire un truc idéal mais ça aura le mérite de marcher voilà vous faites une interpolation globale et voilà ça va vous attirer une map voilà donc vous voyez c'est carrément pas trop mal vous voyez ça permet quand même de faire un truc bien assez rapidement quand on part de 0 c'est ça grosso modo on fait on fait les globos et puis après on affine voilà je pense pas qu'il y ait d'autres fonctionnalités de plus alors ça c'est ça c'est si vous avez par exemple une sonde large bande et que vous faites un AFR target vous pouvez l'utiliser sachant qu'avec les Q d'origine ça marche pas bien voilà parce que un AFR target avec une sonde qui fait du 0 à 1 volt c'est pas idéal ça c'est ce que vous affiche votre AFR ensuite c'est la différence entre les deux et ça c'est le volume efficiency voilà donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour il y a probablement d'autres petites possibilités mais voilà au niveau du au niveau des méthodes alors ça c'est le ça c'est les trace trace methods trace options c'est quand vous faites du data logging donc en fait ça va se déplacer vous allez avoir un curseur qui se déplace en temps réel pour savoir où on est sur la carte bon ça c'est comme sur n'importe quel logiciel de ce style là voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera à démarrer sur ce logiciel voilà donc de mon avis personnel vous pouvez un peu abandonner Chrome même si j'en ai parlé parce qu'il est vraiment trop basique alors voilà si vous avez pas trop l'habitude vous pouvez utiliser Chrome si vous avez envie de vraiment de fonctionnalités un peu plus sympa vous pouvez utiliser celui là parce que Chrome même s'il y a toujours un peu de développement je le trouve quand même totalement dépassé alors que Honda Tuning Suite il y a quand même pas mal de choses qui se rajoutent notamment la gestion flex et puis il y a des cartes il y a des cartes en plus il y a Honda TAM mais il n'y a pas que Honda TAM il y a d'autres choses et le Tuning Suite s'en sert voilà et bien je vous dis à bientôt pour une vidéo une autre vidéo je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021